Président Christ, bienvenue à votre émission de chaque vendredi, bon Salah. Voici le Salah, les jours du repos, sanctifiés par notre Dieu. Voici le Salah, les jours du repos, sanctifiés par notre Dieu. Amen, Amen, Voici le Salah, les jours du repos, sanctifiés par notre Dieu. Voici le Salah, les jours du repos, sanctifiés par notre Dieu. Amen, 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 Amen. D'après le site des journées mondiales, il existe 633 journées répertoriées pendant l'année. Ce sabbat 29 octobre est la journée mondiale des AVC, entendée par l'accident vasculaire cérébral. Selon les initiateurs de cette journée, l'objectif principal est de sensibiliser le grand nombre de personnes à cette grande menace de santé publique mondiale. Une des principales causes d'invalidité acquise dans le monde. Et selon Yannick Bégeot, c'est un véritable coup de tonnerre dans le ciel serrant qui peut bouleverser en quelques instants la vie de sa victime et de son entourage. Écoutons ensemble ce spot de prévention. Le temps est compté, il faut vite vérifier. Voix l'expression de son visage, est-il déformé ? Le temps est compté, il faut vite vérifier. Ses membres sont-ils réactifs ? Le temps est compté, il faut vite vérifier. Ses paroles ont-elles du sens ? Le temps est compté, ce qu'au quinze, il est temps d'appeler. Fais le quinze, fais le quinze. Mercredi après-midi, Lilou va tenir compagnie à sa mamie Élise, chérie. Bien installée devant la télé, mamie Élise, c'est-elle assoupie. Nombre son aiguille à glisser, sa main, son bras, son tango dit, Que lui est-il donc arrivé ? Et si c'était un AVC ? Le temps est compté, il faut vite vérifier. Voix l'expression de son visage, est-il déformé ? Le temps est compté, il faut vite vérifier. Ses membres sont-ils réactifs ? Le temps est compté, il faut vite vérifier. Ses paroles ont-elles du sens ? Le temps est compté, ce qu'au quinze, il est temps d'appeler. Fais le quinze, fais le quinze. Pendant leur séjour à Paris, Martine et Pierre vont au musée Voir la joconde de Vinci, devant le tableau si renommé. Les commentaires sont animés. Mais Pierre a voulu s'exprimer, ses paroles s'entrechoquaient. Que lui est-il donc arrivé ? Et si c'était un AVC ? Le temps est compté, il faut vite vérifier. Voix l'expression de son visage, est-il déformé ? Le temps est compté, il faut vite vérifier. Ses membres sont-ils réactifs ? Le temps est compté, il faut vite vérifier. Ses paroles ont-elles du sens ? Le temps est compté, ce qu'au quinze, il est temps d'appeler. Fais le quinze, fais le quinze. Pendant l'AVC, on veut gagner. Fais le quinze. Autant les progrès médicaux de ces dernières années font qu'il est désormais possible de les prévenir, de les traiter, d'en éliminer les conséquences, parfois de les guérir et d'éviter qu'ils les récidivent. Cependant, peut-on arriver un jour au zéro accident dans le monde ? Du moins, c'est ce que visent tous les experts de lutte contre les AVC, zéro accident. Lutte dans laquelle tous les acteurs sont sollicités, même la religion. Le christianisme en particulier devrait s'engager fortement. Ton église est-elle au service de la santé ? Plus encore, ta foi est-elle au service de ta santé ? Vos pères brisés montreront sa puissance, Nous affranchir, c'est son bonheur. La guérison et le bien-être sont parmi les thèmes les plus récurrents dans la Bible. Depuis les règles de santé publiques énoncées dans la Torah jusqu'aux guérisons de Jésus-Christ. La santé et la guérison ont toujours été au cœur du mandat évangélique. Le rôle majeur des églises dans le domaine de la santé doit être une détermination importante. Car toutes ces menaces de santé ont pour point commun l'entrée du péché dans un monde parfait et le fait qu'à l'échelle mondiale, des milliards de personnes ne vivent pas le respect des principes essentiels de la santé. Dans sa déclaration de mission, le département de santé de l'église adventiste repose sur la croyance fondamentale de la plénitude de l'homme qui est l'homme créé, l'homme racheté et pleinement glorifié. Ce département promet aussi un style de vie sain car la Bible nous enseigne à prendre soin de notre corps considéré comme temple du Saint-Esprit. Les adventistes du 7e jour croient que la clé du bien-être se trouve dans une vie d'équilibre et de tempérance. La nature nous offre une multitude de bonnes choses qui contribuent à une santé robuste. 1. La nutrition Une bonne alimentation allonge la durée de la vie et favorise la beauté de la peau, des cheveux, des ongles, des yeux et du sourire. Elle maintient le poids. Une consommation importante de fibres, fruits et légumes est anti-cancer et prévient contre les maladies cardiovasculaires, le mauvais cholestérol, l'hypertension, l'obésité, le diabète, l'ostéoporose et la constipation. L'église adventiste du 7e jour recommande une alimentation au volatot végétarienne. Un bon petit déjeuner mais un repas léger le soir. Une grande consommation de crudités, de fruits et de légumes est modérée en oléagine et sous-produits animaux. Et les animaux biologiques autant que possible, l'église adventiste préconise une approche équilibrée de la nutrition, décourageant les extrêmes. 2. L'exercice physique L'exercice physique ralentit le vieillissement, accroît la résistance aux maladies, combat l'insomnie, améliore la circulation sanguine, prévient de l'infarctus du myocard, réduit la fatigue, facilite la digestion, fortifie le cœur, les muscles, les os et les ligaments. Il embellit le teint et la silhouette, il détend les nerfs, réduit le stress et affine les facultés intellectuelles. Les adventistes recommandent un programme d'exercice régulier. 3. L'eau Elle est essentielle au bon fonctionnement du corps, notamment des organes, des yeux, des oreilles et de la digestion. L'eau représente 65% du poids du corps, 75% de la masse musculaire, 93% du sang et 60% des cellules. Il permet de lutter contre la fatigue, la fièvre, l'insolation, les infections et la dépression. Il stimule le transport de l'oxygène dans le sang. Il fait baisser la tension artérielle, le taux de sucre et de cholestéron. Les adventistes recommandent de boire assez d'eau chaque jour et l'hydrothérapie pour soigner certaines affections. 4. La lumière du soleil Elle est essentielle pour la santé. Celle-ci maintient la température et l'humidité à un niveau adapté à la vie. Elle produit de la vitamine D avec une juste proportion de calcium, de phosphore et de minéraux. Elle est indispensable à la solidité des eaux. Une exposition modérée aux rayons solaires renforce le système immunitaire contre les infections, la pneumonie et la fièvre. Tue les microbes et certaines bactéries. Stimule le transport d'oxygène dans le sang. Fait baisser la tension, le cholestérol, le taux de sucre des diabétiques. Et inhibe le développement du cancer. 5. La tempérance Les maladies sont en grande partie liées à la violation des règles de la tempérance, qui est la modération à toutes choses, et l'abstinence des choses nuisibles à la santé. Les habitudes saines et équilibrées favorisent les conditions d'une longue vie, le renforcement de la force physique, l'épanouissement sexuel et l'équilibre mental. Les adventistes du 7e jour s'abstiennent de consommer l'alcool, le tabac, le café, le thé, la drogue et les produits stimulants. 6. L'air d'huile Une bonne oxygénation est essentielle à la santé. Elle permet aux cellules du corps, liées au glucose de la nourriture, de lui fournir de l'énergie, d'améliorer la mémoire, la créativité, la concentration, les forces mentales du cerveau, la qualité du sommeil et la stimulation sexuelle. Les adventistes recommandent l'aération quotidienne de la maison, la vie au grand air, la respiration par le nez et abdominale profonde. 7. Le repos Le repos permet de reconstituer l'énergie des pensées, d'améliorer la qualité de la vie et de la prolonger. Il a un pouvoir curatif dans la lutte contre les infections, la grippe, la pneumonie, les fractures, les déchirures musculaires, les entorses, la fatigue, le stress et le surménage. Le repos est essentiel pour certains organes comme le cœur qui se contractent et se reposent. Les organes digestifs, il offre un espace de repos entre les repas pour reconstituer les enzymes et d'autres substances utiles à la digestion. Le cerveau, le repos lui permet de réduire ses dépenses en oxygène et glucose, essentielles aux cellules cérébrales. Les muscles, l'épuisement peut conduire au collapsus. Les adventistes du septième jour enseignent que le sabbat contribue au ressourcement physique, mental et spirituel de l'être humain. Il existe un biorythme de sept jours pour le corps humain. Les adventistes recommandent sept à huit aides de sommeil par jour, des promenades en nature et une ou deux périodes de vacances dans l'année. Et enfin, huit, la foi, la joie de vivre. La foi, l'espérance, l'optimisme, l'amour, une conscience claire, le contentement et le calme favorisent la guérison et le bon fonctionnement des organes. La prière et la méditation chrétienne ont des effets calmants et réconfortants pour l'esprit. Les promesses de la Bible apportent la joie, la sérénité, la paix intérieure et l'espérance. Un cœur joyeux est un bon remède. Un esprit abattu dessèche les os. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car il prend soin de vous. Fécheur, je voudrais te guérir, j'ai vu tes larmes, ta souffrance. Mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'emméir. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. C'est le bonheur que je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur ? Il y a une connexion entre l'esprit et le corps, la santé et la religion. La prière et la méditation produisent des effets bénéfiques sur beaucoup de patients. La connexion avec Dieu a des effets positifs et apaisants. En priant Dieu, le croyant peut ressentir qu'il peut influencer le cours des choses. Les adventistes du 7e jour établissent plusieurs rapprochements entre leurs croyances et leur santé. Car nous sommes des êtres holistiques, une somme de toutes les facultés physiques, mentales, sociales et spirituelles. En conclusion, une modération du mode de vie et des habitudes sanitaires, un réseau social fort et soudé, un développement de l'estime de soi et des émotions positives telles que le pardon et l'amour, une vie conjugale familiale stable et forte, des croyances qui donnent une cohérence et un sens à la vie, Tout cela constitue un coussin contre les maladies et un rempart pour la santé. Une telle santé est un don de ce Dieu aimant qui veut nous voir vivre la vie dans sa plénitude. En ce sabbat, ayons une pensée pieuse pour tous les malades d'AVC et prions pour eux. Nous voulons ici déjà dire une prière spéciale pour tout cela. Seigneur éternel notre Dieu, nous venons à toi en ce moment parce que ceux que tu aimes sont malades. Tu es le médecin suprême qui soigne et qui guérit. Donne-leur la force dans cette épreuve et accorde-leur la guérison selon ta grâce. Donne de l'efficacité à tous les soins qui leur sont administrés et pouvoir à leurs multiples besoins. Que la paix, la joie et l'espérance qui viennent de toi habitent leur cœur et rétablissent leur corps atteint par la maladie. Pardonne leurs péchés, écoute leurs prières et exauce chacun où ils se trouvent selon son état et sa demande. Nous te les demandons en suppliant par les seuls mérites et au puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada